Nous parlons donc de la paix et la parole de Dieu déclare en Jean chapitre 14, verset 25. Je prends d'abord cette première version, lui second, qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, point. Je vous laisse la paix, virgule, je vous donne ma paix, virgule, je ne vous donne pas, non, point. Je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça, c'est la version, lui second. Je prends la version, le semeur, pour que ça puisse bien entrer dans les ménages, parce que les ménages des chrétiens ont souvent du mal à saisir la lumière. Jean chapitre 14, verset 25, version, le semeur. Il est écrit ceci. « Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, virgule, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, virgule, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même, point. Je pars, virgule, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi, virgule, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune, aucune crainte en votre cœur. C'est pourquoi, virgule, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Est-ce que c'est ce que les cœurs des chrétiens sont? Est-ce que les enfants de Dieu du siècle présent sont conformes à ces paroles de Dieu? Sont-ils troublés ou non troublés? Je prends une troisième version pour que la lumière soit plus vive dans les neurones. Jean chapitre 14, verset 25, version Nouveau Testament, paroles vivantes. Je lis. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore parmi vous, point. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. » Est-ce que les enfants de Dieu comprennent les choses? Point. « Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. » C'est pourquoi, virgule, cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler, point. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Nous parlons de la paix à travers la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est la lumière et qui nous est envoyée pour plusieurs objectifs. Bien souvent, si l'on doit se dire la vérité, comme Dieu a toujours raison. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 22, verset 29, que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il s'adresse aux chrétiens du siècle présent. Il ne s'adresse pas à des absents. Il ne s'adresse pas à des personnes décédées. Il s'adresse, lui qui est un Dieu, qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Il s'adresse à nous qui sommes vivants. En disant, vous avez un problème. Vous lisez, c'est comme si vous ne lisez pas. Vous écoutez, c'est comme si vous n'écoutez pas. Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Malheureusement, Dieu ne ment pas. C'est la réalité dans ce siècle présent. La plupart des enseignements, des églises, des églises locales, des groupes chrétiens, n'enseignent pas ce qui concerne au juste le Consolateur, l'Esprit de vérité. Première chose à savoir, nous ne devons jamais oublier que dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu avait déjà donné une information capitale, en disant que mon peuple périt faute de connaissances. Et en Jean chapitre 8, verset 32, le Saint-Esprit vient simplement faire un rappel. Dans ce que nous venons de lire, les trois versions disent que le Saint-Esprit dit, je vais vous rappeler ces choses, je vous rappellerai tout ce que moi-même je vous avais dit. Et je vous enseignerai de nouvelles choses. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaîtrez vous rendra libre. En d'autres termes, ma fille, mon fils, l'équation est très simple. Tu veux marcher avec moi, Dieu, il n'y a pas de problème. Tu veux que les problèmes de ta vie soient résolus, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas vivre dans la maladie une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de problème. Tu veux être assisté à chaque fois que tu fais face à une difficulté, un obstacle, il n'y a pas de problème. Même lorsqu'il y aura la trahison, les accusations, diffamation, jalousie, les mauvais sorts jetés, les malédictions, si nous marchons ensemble, il n'y a pas de problème pour toi, parce qu'en Romain chapitre 8, verset 1, j'ai déjà prévu qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour quiconque marche avec moi. Cependant, Jean chapitre 8, verset 32, tu vivras tout cela en fonction de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse que tu auras de ce que j'ai dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaîtrez là, sans degré, sans niveau, la qualité de cette connaissance de la vérité donnera l'indication sur la réussite dans la vie ou l'échec en ce qui concerne chacun. Et Dieu n'a pas changé. S'il dit une chose, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour se renier. Si l'homme est infidèle, changeant, instable, inconstant, versatile, lui n'est pas comme ça. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, en lui, il n'y a aucun nombre de variation ni de changement. Donc, ce qu'il dit, ça reste comme tel. que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, ça reste comme ça. que l'on comprenne, que l'on ne comprenne pas, que l'on mette en pratique, que l'on ne mette pas en pratique, ce n'est plus le problème de Dieu. Ça reste comme ça. à chacun, d'avoir l'intelligence, la réflexion, le raisonnement nécessaire pour comprendre au mieux, autant soit peu, mais bien, quand même, ce que Dieu dit et mettre en pratique pour voir la maladie quitter son corps. Parce qu'il a dit que si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, s'il vit avec quelqu'un, réellement, pas en se mentant, parce que les chrétiens se mentent trop eux-mêmes, non, réellement, concrètement, s'il est dans le corps d'une personne, il n'y a pas de maladie. La Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris et c'est non négociable, c'est tout. Maintenant, on sera seulement guéri si on comprend ce que cela veut dire. si on ne comprend pas, même si on lit le verset ou si on le rabâche, on le répète matin, midi, soir, c'est peine perdue. Si les démons nous oppressent, comme ils oppressent beaucoup de gens et beaucoup d'enfants de Dieu, mari de nuit à droite, femme de nuit à gauche, apparition étrange sur les corps, etc., etc., brouilles étranges, bébés spirituels, la réponse, la solution a déjà été donnée. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Nous sommes en train de parler de la paix et dans tout ce que nous avons lu, il y a d'abord lieu de c'est-à-dire de comprendre que le Consolateur. Le Seigneur Jésus dit en Jean, chapitre 16, verset 7, qu'il est avantageux que je m'en aille. Il dit d'abord ça. Et en Jean, chapitre 14, verset 25 à 27, ce que nous sommes en train d'explorer, il vient donner les raisons pour lesquelles il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. et il explique parce que lorsque je m'en irai ça sera une victoire pour vous, ça sera plus intéressant pour vous, ça sera le Graal pour vous, vous 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 gagnerez la coupe du monde vous atteindrez le toit du monde si je parle vous serez la lumière du monde et le sel de la terre Matthieu chapitre 5 verset 13 et 14 il dit que je que je vous enverrai le consolateur souvent et malheureusement l'ignorance l'ignorance fait que la compréhension des écritures de ceux qui sont appelés chrétiens est une compréhension française s'ils sont français anglaise s'ils sont anglais espagnols s'ils sont espagnols etc etc c'est dramatique parce que dieu n'est pas français dieu n'est pas espagnol il n'est pas belge dieu n'est pas suédois il n'est pas chinois lui-même avait déjà dit dans Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9 que mes voix ne sont pas vos voix mes pensées ne sont pas vos pensées on a des choses diamétralement opposées complètement et le fait de comprendre dieu comme le fait de comprendre la parole de dieu c'est-à-dire ce que dieu dit c'est-à-dire dieu comme on comprend la langue française nous met d'entrée de jeu hors sujet c'est fini parce que les hommes ont des langues dieu n'a pas de langue dieu a dépensé a dépensé il n'a pas de langue ésaïe 55 verset 8 à 9 ésaïe 55 verset 8 car mes pensées on ne dit pas ma langue on ne dit pas mon français on ne dit pas mon espagnol non mes pensées ne sont pas vos pensées donc il faut bien noter que parmi les raisons de l'échec de la vie chez la plupart des chrétiens parmi parmi les raisons qui font que les chrétiens restent dans des maladies dans des difficultés parmi les raisons qui font que même les les comment on les appelle les charlatans les 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 tous ces gens-là s'ils n'ont pas peur des chrétiens des enfants de Dieu et c'est parce qu'ils ont bien compris que ces gens-là ne comprennent pas ce que leur père leur dit et comme la grâce divine les bénédictions de Dieu la guérison divine la prospérité divine la sagesse divine l'intelligence d'en haut la connaissance lumineuse venant de Dieu comme toutes ces choses-là sont conditionnées par la compréhension des pensées de Dieu si on ne comprend pas la pensée de Dieu c'est perdu d'avance et souvent non seulement les enfants de Dieu déjà dès le départ ils confondent ils pensent que ce qu'ils lis c'est ce que Dieu dit non ce que je lis c'est du français mais Dieu me prévient qu'il n'est pas français ça doit attirer mon attention ça doit attirer mon attention parce que l'expression le consolateur la plupart des enfants de Dieu lorsqu'on lit c'est ce qu'il y a immédiatement on a dans nos pensées ce que le Larousse le Robert nous donne comme définition c'est à dire je suis là face à une difficulté ça chauffe pour moi la tempête s'est levée et un homme vêtu de blanc vient à ma droite pour me donner un mouchoir de consolation pour essuyer mes larmes mais non c'est pas ça il ne s'agit pas de ça le consolateur dont on parle ici Esaïe chapitre 9 verset 5 Esaïe chapitre 9 verset 5 car un enfant nous est né c'est une prophétie le Seigneur a mis dans la bouche de son serviteur Esaïe d'annoncer son arrivée parce que Dieu annonce toujours les choses il te prévient toujours de ce qui va arriver il te prévient toujours du danger il te donne toujours la réponse à une question que tu lui as posée il t'éclaire toujours maintenant que tu comprennes que tu ne comprennes pas ce n'est plus sans problème mais du moins il a fait sa part obligatoirement car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable virgule conseiller virgule dieu tout puissant virgule père père éternel virgule prince de la paix voilà le tableau est clair là on est en train déjà de nous informer que l'évangile de Jean chapitre 14 verset 25 à 27 va arriver et on nous donne déjà on nous dit déjà de quoi il va s'agir d'un enfant qui va naître un dominateur il a le pouvoir c'est un excellent conseiller c'est à dire un conseiller par excellence tout conseil qui va te donner c'est le meilleur conseil dans cet univers il sera un dieu puissant un père éternel c'est à dire toujours là pour toi il te donne il bâtira un havre de paix lorsqu'il viendra un bâtisseur un faiseur de paix et ça là c'est Jean chapitre 14 verset 25 à 27 avec d'autres mots mais pour dire la même chose Dieu se répète toujours parce qu'il savait que ses enfants sont un peu têtus ils ont des coups raides il faut parler reparler répéter crier pour qu'ils comprennent même un peu donc il répète simplement comme un bon enseignant maintenant cet enfant qui est né nous savons que c'est le Seigneur Jésus et il vient nous dire en Jean chapitre 16 verset 7 que écoutez je suis venu je suis venu vous faire du bien maintenant pour que ce bien soit complet il serait mieux pour vous que je m'en aille parce que quand je vais partir je vais vous envoyer le consommateur c'est à dire celui d'Esaïe chapitre 9 verset 5 tout un dieu puissant je vais vous l'envoyer il ne s'arrête pas là dans ce qu'on a lu il vient préciser que je ne vous laisse pas orphelins non moi-même je serai à la manette et le consolateur l'esprit de vérité cet esprit de justice va d'abord vous rappeler ensuite il va vous éclairer sur de nouvelles choses pour vous permettre de facilement avancer dans la vie sans que vos cœurs ne puissent être troublés par rien du tout ni une guêpe du marigot ni un cafard du robert ni une mouche d'une ferme d'un jour pas bouillant aucun trouble dans votre vie ne soyez nullement inquiet je suis moi-même à la manette votre vie sera une vie sans crainte que vous entendez parler d'un certain satan que vous entendez parler d'un certain coronavirus que vous entendez parler de démon de maladie de peste de quoi que ce soit que l'adversité se lève que les tempêtes se lèvent que l'on vous traîne en jugement quelque part que vos cœurs restent comme tels ils n'ont pas à bouger parce que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature nouvelle 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 toutes les choses anciennes les choses que l'on ne veut pas voir dans sa vie les choses désagréables les insomnies la haine la colère la colère l'impatience les injures le colportage les accusations les maris de nuit les femmes de nuit le diabète familial l'hypertension l'épilepsie le diabète etc. toutes ces choses-là à la poubelle et la parole de Dieu conclut en disant toutes choses sont devenues nouvelles et les enfants de Dieu sont souvent perdus égarés prions dans le vide jeûnant pour rien faisant des jours des mois de tout ce que vous voulez des siècles de jeûne et prière que ce soit dans les églises ou dans les maisons pour rien pour ramasser au mieux des petites miettes par là parce que Dieu dit parce qu'ils ne comprennent pas lorsqu'on parle du consolateur c'est l'homme qui devait arriver d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 voit déjà comment cet homme-là est surchargé de bonnes choses la question la question c'est est-ce qu'un tel homme venant dans la vie terrestre avec toute cette charge-là de puissance d'excellence de domination de pouvoir avec un tel dispositif est-ce qu'un tel homme peut venir échouer sur cette terre-là ou finir dans la maladie ou bien dans l'indignité non pourquoi parce que cet homme qui est le Seigneur Jésus qui désormais par le Saint-Esprit par son passage à la croix son sacrifice par le fait qu'il a tout fait pour être disponible pour venir aider tous les volontaires qui veulent que leur vie soit une vie pacifique pacifiée il a proposé la vie abondante Jean chapitre 10 verset 10 la vie abondante et cette vie abondante il nous avait déjà détaillé de plusieurs manières ce qu'elle voulait dire et en Jean chapitre 14 verset 25 à 27 cette vie abondante est résumée par la paix une vie sans inquiétude une vie douce une vie sans soucis une vie paisible une vie sans larmes c'est la dotation prévue pour chaque enfant de Dieu qui reçoit celui que Jésus avait promis le consolateur et l'ignorance fait que la compréhension française des choses qui nous met hors sujet fait que on s'arrête à un consolateur c'est-à-dire chargé de venir uniquement nous consoler c'est-à-dire nous donner des mouchoirs pour essuyer nos larmes or c'est pas de ça qu'il s'agit c'est pas de ça qu'il s'agit le consolateur dont on parle ici c'est l'homme d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 c'est l'étoile du matin c'est le lion de la tribu de Judas c'est l'agneau immolé c'est le dieu qui est omniprésent omnipotent omniscient c'est le dieu qui ne recule devant rien c'est le créateur de toutes choses c'est la puissance supérieure dans cet univers et tout enfant de dieu authentique correctement né je ne parle pas des fausses couches spirituelles des avortements spirituels des malformations spirituelles des déformations non non correctement né selon les standards du royaume de dieu reçoit ce consolateur qui est le saint esprit c'est un individu avec plusieurs casquettes dans la vie de tous les jours on peut trouver partout et dans tous les pays beaucoup de gens il enseigne quelque part en même temps il est directeur dans une société quelque part en même temps il est membre d'un conseil d'administration quelque part en même temps la même personne est adjoint au maire ou maire dans une commune au Laurent là-bas quelque part en même temps la même personne fait partie d'un groupe artistique là-bas il est responsable de cette association là aussi mais c'est le même individu avec plusieurs casquettes le consolateur c'est ça c'est le Dieu tout-puissant c'est l'éternel c'est l'admirable conseiller c'est le lion de la tribu de Judas c'est le créateur de toutes choses tu peux ajouter 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 la république il est le chef des armées le commandant suprême comme on le dit des armées il est le premier magistrat du pays la justice c'est lui le chef aussi il préside le conseil des ministres c'est toujours la même personne les hommes n'ont rien inventé le Seigneur avait le créateur a créé toutes ces choses tous ces dispositifs là et le consolateur dont il s'agit ici c'est tout un tabernacle tout un tabernacle rempli de puissance Colossiens chapitre 2 verset 9 dit dans ce consolateur là en lui il y a toute la plénitude de Dieu c'est à dire tous les attributs de Dieu tout ce qui fait Dieu et il vient maintenant vivre en toi Dieu vient maintenant vivre en toi et lui-même dit que lorsque le consolateur va venir vivre en toi donc lorsque moi-même je vais prendre place maintenant en toi acte des apôtres chapitre 1 verset 8 tu recevras une puissance et une puissance elle n'est pas mise en place pour la décoration non c'est pour mettre hors d'état de nuire tout ce que je ne veux pas voir dans ma vie beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de prédicateurs et prophétesses ne comprennent pas qui est le consolateur ne comprennent pas qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie ne comprennent pas quelles sont les nouveautés dont il est porteur une fois qu'il s'installe chez moi pour résumer pour faire vite ce que nous avons lu le Seigneur nous donne l'information d'avance qu'il est avantageux que je m'en aille parce que lorsque je vais revenir sous la forme du consolateur ta vie d'avant ne sera pas ta vie d'après ma venue c'est pas possible c'est pas possible lorsque je serai réellement là nous allons débuter ensemble une nouvelle marche une nouvelle vie une vie victorieuse Romain chapitre 8 verset 37 Luc chapitre 10 verset 19 évangile de Jean chapitre 8 verset 36 Jean chapitre 15 verset 7 Ephésien chapitre 2 verset 6 verset 6 verset 8 une vie nouvelle Jean chapitre 10 une vie abondante Jean chapitre 14 verset 12 vous ferez de grandes oeuvres plus que moi Matthieu chapitre 11 verset 11 même le plus petit des plus petits des plus petits d'entre vous sera plus grand que tout ce qui s'en est avant Jean Baptiste et plus grand que Jean Baptiste aussi donc plus grand que Moïse plus grand que Jean plus grand que le père de la foi Abraham plus grand que la mère Sarah que Rebecca Rachel Joseph David Salomon plus grand que Daniel plus grand que la grande Esther Adassa plus grand plus grand plus grand plus grand plus grand est-ce que c'est comme ça que tu avais compris les choses ou tu en avais une compréhension comme la plupart des gens une compréhension que l'on peut dire manioc une compréhension cassave exactement 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 donc si dès le départ on se trompe on ne saisit pas on n'est pas sur la même longueur d'onde que Dieu au niveau de sa pensée c'est fini même le président Macron ne pourra rien faire pour vous si Dieu n'est pas avec vous vous ne pourrez rien faire donc il y a lieu de bien faire attention on a l'habitude de se plaindre facilement ah Seigneur est-ce que tu me vois ma maladie là aussi a trop duré mes enfants ont des problèmes ma fille aînée là-bas vient de divorcer le garçon est perturbé maintenant à l'école leur père m'avait répudié il y a 5 ans Seigneur qu'est-ce qui ne va pas Seigneur quel péché j'ai fait Seigneur est-ce que tu me vois ou tu ne me vois pas Seigneur qu'est-ce que notre famille a fait Seigneur j'ai pris la chose de qui non 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 tu ne comprends pas Matthieu chapitre 22 verset 29 simplement il est dit que ce consolateur là est une puissance qui procure la paix ce consolateur est une puissance qui procure la paix c'est-à-dire qu'une fois qu'il vient réellement je ne parle pas de ce qui est faux faussement ou bien des chrétiens photocopies ou bien touristes ou bien des chrétiens dévergondés non 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 je parle d'un enfant d'un enfant de Dieu qui aime son Seigneur et qui voudrait bien marcher avec lui et qui sait que pour bien marcher avec sa mère un enfant doit tout faire pour comprendre ce que maman lui dit sinon il ne peut rien recevoir de maman je parle de ce genre d'enfant de Dieu qui doivent tout faire pour comprendre ce que le Seigneur dit l'expression consolateur c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec donner moucheur à quelqu'un essuyer les... non 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 consolateur dans la pensée de Dieu c'est celui qui apporte une sécurité totale dans tous les domaines de la vie de la personne qui accepte de recevoir le Saint-Esprit si tu saisis la pensée de Dieu sous cet angle-là tu en reçois le bénéfice si tu saisis la pensée de Dieu sous l'angle d'un monsieur qui va être à droite ou à ta gauche ou au-dessus de ta tête pour te tendre le mouchoir à chaque fois que voilà on va t'injurier à droite ou bien à chaque fois que on va te refuser quelque chose ou bien si c'est ça si c'est ce consolateur manioc que tu as en tête tu te rendras toi-même compte tôt ou tard qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché il y a quelque chose qui ne va pas parce que le temps est le meilleur allié de la vérité pour mettre en lumière la vérité parce que sur cette terre les choses sont simples comme bonjour si tu dis que tu travailles tu n'as pas besoin de le dire aux gens ils viennent ils t'observent ils vont savoir si ce que tu fais là tu travailles ou si tu blagues ils vont le savoir il est dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon il n'a pas besoin de parler on n'a pas besoin non non on se met debout on regarde la personne et chacun saura si ça là c'est un maçon ou si c'est un imposteur maintenant la présence de Dieu ça c'est le même principe tu n'as pas besoin de faire du bruit aux gens ou de faire ta publicité ou de faire la promotion de Dieu en toi non c'est peine perdue vis seulement que tu dises aux gens que tu es chrétienne ou que tu es chrétien ou que tu ne le dises pas ils sauront ce que tu es en t'observant simplement en observant ta vie en constatant quels sont les éléments qui composent ta vie est-ce que c'est beaucoup de larmes est-ce que c'est beaucoup de maladies est-ce que c'est divorce sur divorce est-ce que c'est une avancée un pas en avant trois pas en arrière est-ce que c'est démon au dessus de la tête démon dans le dos démon à gauche démon à droite est-ce que c'est on m'attaque au travail dans la famille on m'attaque dans le quartier j'ai des ennemis les méchants me veulent du mal ou est-ce que ta vie est paisible est-ce que quand la tempête se lève est-ce que tes réactions sont les réactions qui prouvent qui prouvent à l'humanité que le consolateur est en toi ou est-ce que tu ressembles plutôt à une enfant de Dieu un enfant de Dieu qui n'a ni père ni mère perdu égaré dans les larmes dans les cris dans la panique totale perdu parce que lorsque le consolateur est là que la tempête se lève lundi qu'elle ne se lève pas mercredi qu'il y ait un cyclone jeudi que toutes les entreprises du pays ferment vendredi que le coronavirus arrive samedi quand les gens te voient dans la rue c'est toujours le même visage quand les enfants te voient le matin c'est toujours le même visage un Thessaloniciens chapitre 5 un Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 soyez toujours joyeux est-ce que c'est ce que nous sommes au quotidien ou est-ce que nous sommes nous sommes joyeux ou nous devenons joyeux uniquement à l'écoute des bonnes nouvelles de quel groupe fais-tu partie de ceux qui sont constants ou de ceux qui sont ballottés à tout vent d'événements de maladies et de doctrines mais de quel est ton tu es où dans tout ça parce que si le consolateur est là Jean chapitre 16 verset 8 dit que on ne même pour te tromper un imbécile un charlatan aura du mal parce que ce consolateur là va te conduire dans toute la vérité on ne peut ni te retrouver dans le groupe de ceux qui commettent des erreurs ni te retrouver dans le groupe de ceux qui se trompent ni te retrouver dans le groupe de ceux qui sont roulés dans la farine par soit un homme de Dieu un faux pasteur une fausse prophétesse ou bien un homme de Dieu qui exagère sur certaines choses etc. on ne te retrouvera pas dans ce groupe on ne te retrouvera pas dans le groupe des gens qui dès qu'il y a un problème dans la vie il va se cacher sous le lit non 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 si tu me demandes comment je le sais et bien c'est parce que le Seigneur lui-même a dit en Jean chapitre 10 verset 27 ce que je suis en train de dire et ce consolateur là il sera toujours présent c'est-à-dire que tant qu'il est là dans ta vie on ne peut rien te faire c'est pour ça qu'il dit il ne faut pas que ton cœur soit troublé malheureusement la plupart des enfants de Dieu des serviteurs de tout cela leur cœur sont troublés mais c'est étrange il transporte mais quel consolateur et souvent c'est de la photocopie ce n'est pas l'original ce n'est pas un vrai Dieu parce que la présence de Dieu elle se constate elle s'observe on n'a pas besoin qu'on vienne nous dire que Dieu est là non nous allons nous-mêmes le savoir si tu habites à Sainte-Marie même si tu ne parles pas avec les voisins même si tu n'as pas l'habitude de t'occuper de ce qui se passe sur la commune le jour le président Macron ou sa femme Brigitte va venir faire une visite à Sainte-Marie sans que quelqu'un ne te le dise tu sauras qu'il y a une autorité sur la commune tu le sauras parce que la présence de l'autorité change l'environnement la présence de Dieu dans ta vie a pour objectif de changer ton quotidien tu dois bien saisir cela bien comprendre cela maintenant tout ce que le consolateur apporte en venant vivre en toi te rappeler les choses te donner une paix ce n'est pas la paix des hommes ce n'est pas la paix hypocrite ce n'est pas une paix je donne aujourd'hui si demain ou après demain tu me tournes le dos je reprends ma paix ou bien si tu m'injuries je diminue la paix non non il n'a pas dit ça non non ce n'est pas la paix des hommes lui-même il l'a dit et la bible déclare en romains chapitre 11 verset 29 que ce que dieu donne c'est avis quand on parle de dieu on parle du vrai dieu pas des petits dieu ou bien de la rigolade non 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 ce que dieu donne c'est avis il est écrit les dons et l'appel de dieu sont irrévocables donc la paix que dieu va donner l'abondance qu'il va donner les bénédictions la guérison divine permanente le secours permanent le bon sommeil c'est donné une bonne fois pour toutes quand tu donnes quelque chose à quelqu'un tu donnes à quelqu'un à l'enfant ou à n'importe qui un cadeau d'anniversaire on parle bien du donner dieu quand il vient en nous il nous a donné la paix la quiétude un bon sommeil la bonne santé etc. comment comprendre que les chrétiens quelque chose des choses qu'on leur a déjà donné c'est un héritage Romains chapitre 14 verset 17 c'est un héritage comment quelque chose qu'on t'a donné que tu puisses encore chercher ça que tu puisses encore courir après ça par des jeunes par des prières là-bas par des supplications par des retraites spirituelles non mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête qu'est-ce qui ne va pas on a donné on a déjà donné c'est un héritage Romains Romains on a vu chapitre 14 verset 17 Romains chapitre 8 verset Romains chapitre 8 verset 17 or si nous sommes enfants virgule nous sommes aussi héritiers virgule non deux points un héritier de Dieu virgule et co-héritier de Christ héritier de Dieu co-héritier de Christ toi-même tu dois être à même de répondre à la question est-ce que sur cette terre un héritier souffre pour entrer en possession de son héritage n'oublie jamais n'oublie jamais parmi les choses qui égarent les gens n'oublie jamais ici il est dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ virgule si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui si tu comprends ce que Dieu dit dans la langue française tu es hors sujet ici le verbe souffrance ce n'est pas vos souffrances là de larmes et puis être endetté avoir des insomnies ne pas dormir être injurié non 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 ce n'est pas ça il ne s'agit pas de ça maintenant si tu mets ça dans ta tête tu es dans l'égarement tu es égaré complètement et Dieu ne peut rien faire pour toi donc ce que Dieu nous a donné avant même notre naissance la nouvelle vie en Christ ce que Dieu nous a déjà donné par grâce grâce veut dire gratuitement 1 tu ne peux pas en bénéficier si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de dire 2 tu ne mangeras jamais les bonnes productions du pays de Canaan le lait le miel en abondance si tu comprends ce que Dieu dit en français 3 si tu comprends c'est bien mais maintenant problème si au-dessus de cette compréhension tu viens ajouter tu viens faire ce que Dieu n'a pas dit de faire ça ne marchera pas il dit que je te donne je t'ai déjà donné et c'est gratuit c'est la grâce maintenant toi tu dis oui Seigneur j'ai compris j'ai reçu par ton amour c'est gratuit Amen Amen tu prends tes pieds quelque part où tu vas là-bas on vous dit que non entrant dans un jeûne de 7 jours pour que Dieu puisse enlever tel problème que les portes de 2024 s'ouvrent pour qu'on puisse écraser les doigts de Satan jeûnant 40 jours pour que les pieds de Satan soient enlevés des têtes des enfants tu prends ça tu acceptes tu viens mettre au-dessus de ce que le consolateur a apporté dans ta vie donc tu viens l'alourdir le polluer l'étouffer et tu veux t'attendre à quoi ? on te donne quelque chose gratuitement mais ton attitude ton comportement ta marche chrétienne c'est comme si on ne t'a rien donné tu dois souffrir pour avoir tu demandes quelque chose qu'on t'a déjà donné tu cherches à avoir ce qui t'appartient déjà mais qu'est-ce qui ne va pas là ? c'est pour toutes ces raisons que la plupart des chrétiens souffrent et que même beaucoup d'incroyants se moquent des chrétiens parce que eux de l'extérieur quand ils observent des chrétiens dans leur famille ou au travail ou quoi ils trouvent que non là il y a quelque chose qui n'est pas bien en place non 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 et la volonté de Dieu est de nous sortir des sentiers battus de la vie qui ont pour origine principale pas le diable pas les démons pas les autres mais notre propre ignorance et ce soit la volonté du Saint-Esprit est d'attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que quiconque reçoit le véritable Saint-Esprit qui est le consolateur la vie doit obligatoirement prendre une nouvelle direction la vie doit obligatoirement être ensoleillée les ténèbres doivent partir la Bible déclare Esaïe chapitre 8 verset 23 les ténèbres ne règneront pas toujours ils doivent partir aujourd'hui de ta vie et il y a lieu pour chacun d'être d'être c'est-à-dire d'être encouragé à faire confiance au Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité qui est aussi le consolateur qui est aussi le prince de paix qui est aussi le dieu tout-puissant qui est aussi l'admirable conseiller et tu ajoute qui vit désormais en toi il y a lieu de le savoir et il vient pour une nouveauté de vie les choses anciennes doivent céder la place aux nouvelles choses à condition de non seulement essayer de bien comprendre ce que dieu dit et surtout de ne pas faire des mélanges la confusion ou des contradictions Dieu veut nous faire du bien Dieu veut nous faire du bien et l'assurance vit en Jean chapitre 16 verset 7 le Seigneur avait dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que lorsqu'il va revenir qu'il va arriver en toi que tu deviennes un soleil excellent mais écoute ce qu'il te dit en Matthieu chapitre 28 parce que beaucoup d'enfants de dieu marchent dans la tête comme des orphelins comme des gens dont le dieu était mort à la croix comme des gens dont le dieu était parti et il reviendra un jour en l'an peut-être 2070 on ne sait pas non non il n'est pas parti Matthieu chapitre 28 verset 20 Matthieu chapitre 28 verset 20 verset 19 allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint Esprit verset 20 Matthieu chapitre 28 verset 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici virgule je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde tu avais peut-être pensé qu'il était parti tu avais peut-être pensé que il n'est pas là tu pleures matin midi soir te disant ah comme beaucoup de chansons chrétiennes ah quand tu reviendras Seigneur non 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 il ne reviendra pas il est là il est là et il y a beaucoup de chansons chrétiennes qui sont des chansons poubelles qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu il n'est pas parti il est là il n'y a pas à l'attendre un enfant quand sa mère quand sa mère est là dans la maison elle n'attend pas un retour de maman mais non elle va venir d'où encore chacun doit savoir que le consolateur que la paix que nous avons reçu en héritage est une paix complète est une paix qui couvre qui sécurise tous les domaines de la vie d'une personne et que l'initiateur le bienfaiteur ce Dieu là il est toujours là il ne peut pas être parti et en même temps dire qu'il est en toi non 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 il est là il s'était peut-être déplacé comme ça rapidement mais il est là parti sans partir il est toujours là avec toi tous les jours pour te faire passer à l'autre bord celui de la bonne santé celui du bon sommeil celui de la réussite dans la vie celui de l'accomplissement des projets celui le bord où les gens marchent dans Canaan sans que qui que ce soit ne puisse venir leur faire obstacle impossible le Saint-Esprit voudrait que tu prennes conscience de ces choses et que tu saches que la balle est désormais dans ton camp il est là il est disponible il est venu pour faire son travail te faire du bien par amour à toi de comprendre ces choses à toi de préparer dans ton coeur un terrain favorable c'est à dire penser comme lui voir dans sa direction et faire ce qu'il dit quand il dit que ton coeur ne se trouble pas parce que je suis là crois et ne va pas te cacher sous le lit ne crie pas n'aie pas peur on t'a déjà dit je suis là n'aie pas peur bon toi tu vas faire l'inverse de ça tu vas voir Madeleine là-bas tu appelles Benoît tu vas parler avec Bernard toute la ville tu publie ton problème c'est quoi ça Saint-Esprit nous sommes là réunis devant toi Seigneur merci pour ta parole la parole de vérité merci pour la parole de vie tu nous avais prévenu Seigneur en disant que nous échouons parce qu'il y a un manque de connaissance mais par ton amour Seigneur tu as établi sur cette terre des hommes des sacrificateurs chargés d'immoler l'agneau pour le donner au peuple par ta parole afin que le peuple ait la vie Saint-Esprit donne la vie ici à tout un chacun que toute chose qui n'avait pas marché dans la vie d'une personne à partir d'aujourd'hui que la chose marche je renverse toute forteresse de fausses croyances d'incrédulité de confusion de marche contradictoire dans la vie d'une personne ici que la puissance reçue en acte des apôtres chapitre 1 verset 8 que le Saint-Esprit que le Dieu tout-puissant en chacun transforme radicalement la vie que toute situation morte que rencontre une personne soit ressuscité là où on avait dit que c'est fini je dis non c'est pas fini ça va commencer que les malades soient guéris que les aveugles puissent voir que les sourds entendent que les muets parlent que tout démon qui oppresse la vie d'une personne ici partent au nom de Jésus que toute maladie dans un corps libère ce corps maintenant au nom de Jésus que la paix la joie l'équilibre de la vie la réussite deviennent une réalité dans la vie de tout un chacun non aux soucis non à la tristesse non au chagrin non au découragement non aux idées noires non aux pensées sur les choses du passé non toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus Amen